La sortie du jour, Diane Chenouda, bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin on va à Lille avec vous pour une expo événement autour de l'art contemporain. Ça se passe au Tripostal, c'est un lieu très original le Tripostal. Ah oui c'est l'ancien Tripostal transformé en centre d'art tout près de la gare, on voit même les trains passer. Et pour la première fois des collectionneurs, des flamands, il y en a beaucoup en Belgique, dévoilent une partie de leur trésor au grand public. C'est un événement, ils sont ici une petite vingtaine fondue d'art contemporain, beaucoup viennent de Courtrey, de l'autre côté de la frontière. Et voilà, ils exposent peintures, sculptures, photos, vidéos, mais tous veulent rester anonymes comme ce passionné qui a chez lui des bouts de copies de la statue de la liberté tout en cuivre et qui les montre ici. Ces œuvres d'art sont importantes pour moi parce qu'ils racontent en fait mon temps et je vis dans mon temps, donc je veux vivre avec ce qui se crée maintenant. Et c'est la mère de Lille, Martine Aubry, qui est à l'initiative de cette exposition, Diane ? Oui, elle est elle-même férue d'art, Thomas, elle a réussi à convaincre, et ce n'était pas gagné, ses collectionneurs de faire partager leur passion au plus grand nombre. Ce sont des gens passionnés, ils se moquent de la mode, ils ne veulent pas faire de l'argent, ils veulent effectivement vivre. Et ils vivent avec ces œuvres, ils parcourent le monde, ils connaissent les artistes. Donc c'est une grande histoire de rencontre et finalement ils nous ont fait confiance parce que c'est la première fois finalement que leurs œuvres sortent de chez eux pour être présentées au grand public. Oui, il y a des œuvres très fortes autour de la femme, la mère, la mante, la séductrice, autour du miroir aussi et de l'Amérique qui fascine toujours autant les artistes. Voilà, laissez-vous surprendre par les passions secrètes. C'est une expo-événement dans le cadre de Lille 3000 et c'est à voir au tripostale, c'est jusqu'à début janvier, c'est ça ? Absolument, jusqu'au 4 janvier. La sortie du jour signée Diane Shenouda, à demain Diane. A demain Thomas.